Oui, content que ça commence, excité, mais tout en gardant la raison, plutôt impatient. Voilà, je suis toujours un petit peu perplexe par rapport à ces préparations, parce que même si on essaye de se rapprocher de la réalité, il est évident qu'on n'y est pas totalement, donc content que la compétition démarre, oui. C'est les mêmes, ils sont dans la continuité, l'entraîneur actuel était déjà dans le staff. Les joueurs, si il est vrai qu'ils ont perdu leur triangle du milieu de terrain, mais dans la ligne défensive et offensivement n'ont pas changé, et le style de jeu reste plutôt le même avec un jeu de position, un jeu plutôt basé sur la possession et de progression par passe courte, donc il y a beaucoup de similitudes. J'ai gagné en connaissance, en tout cas. En observation, en connaissance, il y a beaucoup plus de choses qui sont maintenant concrètes dans mon esprit, dans les forces et peut-être les insuffisances du moment. Donc il y a évidemment une observation qui a été faite de tous nos matchs, et une analyse qui a été importante, on a laissé deux jours en fin de semaine dernière aux joueurs. Ça m'a permis de revoir tous les matchs de préparation, et puis certaines séances d'entraînement aussi, de les revoir en vidéo, et d'observer ce qui pouvait être acquis, qui pouvait fonctionner, et puis ce qui était encore fragile ou insuffisant. Il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs moments dans la préparation qui me donnent des motifs de satisfaction dans justement le style de jeu que l'on veut donner. Après, dans ce qu'on a pu observer, et notamment sur la durée d'un match, parce que là aussi il y a eu de bons moments, mais sur la durée d'un match, on a pu observer que par moments, sur certaines pertes de balles, les marquages préventifs n'étaient pas faits, l'équipe se désorganisait, et on ouvrait un peu trop d'espace à l'adversaire. Ça s'est effectivement matérialisé notamment en deuxième mi-temps contre Cologne. Et voilà, donc tout ça a été le fruit d'une observation et donc de réajustement cette semaine. Oui, mais sur la préparation, il est évident qu'on a fonctionné avec pas mal de joueurs, du nombre en tout cas, mais on a aussi effectivement en termes de force, de qualité, perdu Ludovic Blas et Henri Girotto, qui représentaient certainement deux des meilleurs Nantais depuis plusieurs saisons, donc ça c'est un constat. En revanche, le mercato n'est pas terminé, le recrutement n'est pas terminé, et vous le savez aussi bien que moi, vous l'aborderez certainement après. n'est pas terminé, mais si effectivement, au moment d'entamer la première journée de championnat, on considère potentiellement que l'équipe a été affaiblie, on fera plutôt un bilan le 31 août pour savoir si tel est réellement le cas. Disons qu'il va falloir dans un premier temps trouver une solution quand même pour pallier l'absence de Fabien Santonze. Et donc forcément, de par les raisons qui nous ont amené à le recruter, Ronahel fait effectivement figure de candidat possible. Et puis, Lamine Diak s'est entraîné normalement, donc il est tout à fait apte à pouvoir jouer. Non, mais les préparations, elles ont un côté, enfin en tout cas, les matchs de préparation. Parce qu'il y a la préparation, il y a le contenu des cinq semaines passées ensemble sur le terrain et en dehors, et puis il y a les résultats secs des matchs de préparation. Et c'est en ça que je suis assez perplexe et assez prudent, parce que la perversité de ces scores de matchs de préparation, c'est que si tout se passe bien, on a tendance peut-être à aborder les choses, certes avec un peu de confiance, à emmagasiner de la confiance, mais peut-être du coup un certain manque d'éveil sur la dureté de la compétition. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas suivi tous leurs matchs de préparation, mais je crois que Bordeaux, par exemple, en Ligue 2, a plutôt bien fonctionné pendant les matchs de préparation et ils subissent un lourd revers sur la première journée. Et puis, à l'inverse, quand les matchs de préparation ont été inconstants, comme c'est le cas pour nous, ça a au moins le mérite de maintenir, en tout cas de façon certaine, tout le monde en éveille et est prêt peut-être à s'entraîner pour travailler et corriger. Non, mais le résultat, il a une valeur certaine, mais une valeur que l'on doit mesurer parce qu'un match de préparation, comme je le disais, il y a des stratégies différentes selon les clubs. Le match peut venir aussi à un moment peut-être différent selon les clubs. Peut-être que ça peut arriver juste le lendemain d'une très grosse séance ou au contraire, venir après une semaine plus classique. Il y a des confrontations de joueurs qui, parfois, font qu'une équipe va positionner des joueurs très jeunes contre une équipe supposée titulaire. Il y a beaucoup de paramètres. Donc le score représente quelque chose, mais je pense qu'il faut l'associer au visuel, à ce qu'on voit et aux forces en présence. Non, mais j'ai dit pas mal de choses. Effectivement, j'ai répété un peu en substance, avec des mots un peu plus personnels, ce que je viens de vous dire, à savoir que la préparation est une chose, la compétition en est une autre. On démarre la saison à la Beaujoire, donc j'ai quand même parlé de ce stade et de ses supporters. Là aussi, je constate qu'il y a une véritable attente, un engouement qui reste constant pour le FC Nantes. Donc je leur ai rappelé quand même qu'effectivement, malgré une saison dernière chaotique, les gens étaient toujours là et ils investissaient toujours autant pour les voir et pour le club. Donc ça, c'est une prise de responsabilité qu'ils doivent avoir, de façon à leur faire comprendre peut-être que dans notre situation, la Beaujoire, effectivement, doit être un vrai plus pour nous. Alors, vous évoquez donc le sujet du capitaine, si je comprends bien, avec certainement une volonté d'avoir une réponse de ma part. Ce n'est pas bien vieux, c'est... J'ai informé les joueurs ce matin que Pedro Chirivella serait le capitaine et que Samuel Moussami et Jean-Charles Castelletto seraient les vice-capitaines. Le pourquoi ? Le pourquoi, c'est d'abord, effectivement, le choix de Samuel était aussi intimement lié à une situation qui m'a fait penser à ce moment-là que Samuel représentait parfaitement, collait parfaitement aux qualités que j'attendais de l'équipe et donc qu'il saurait les transmettre. Ce qui ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être le cas aussi en ce début de saison. Mais j'ai aussi pensé que, à l'instar d'autres joueurs de l'effectif qui pourraient légitimement prétendre au brassard, j'ai pensé que le côté leader technique et joueur central de l'équipe de Pedro pouvait en faire un capitaine légitime également. En dehors, je parle très régulièrement avec lui. On a un petit peu les mêmes idées de jeu, les mêmes idées de vie. On échange sur plein de sujets. La communication est plutôt fluide et facile avec lui. Donc voilà, au-delà de ce que j'attends sur le terrain, en dehors, c'est évidemment cette capacité à communiquer de façon fluide, comme je viens de le dire, pour que lui puisse aller derrière, relayer, transmettre, sans que moi, je n'ai le moindre doute. Mais en tout cas, il a accepté immédiatement. Dans ma réflexion, il était important aussi que le capitaine, de la même façon que Samuel, soit quelqu'un qui soit légitime auprès du groupe, donc légitime dans son état d'esprit et légitime évidemment dans le jeu. Quand je l'ai annoncé au groupe, évidemment, je n'ai pas sondé chacun d'entre eux, mais j'ai la conviction que le choix était validé. Sûrement, en tout cas, ça avait joué sur l'équipe. Mais je crois qu'il est plutôt intègre, honnête. Il est engagé totalement. Je n'ai pas la boule de cristal pour savoir combien de temps il fera à Nantes, mais ce dont je suis certain, c'est le temps qu'il y passera. Il le fera totalement. En s'impliquant totalement, en connaissant l'histoire du club, j'échange parfois avec lui, je suis même parfois surpris de sa connaissance de l'histoire du club. Donc ça, c'est un vrai signe d'engagement. Le capitaine, il doit être, encore une fois, à un moment quand ça coince un peu, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un qui ne va pas flancher, quelqu'un qui, sur le terrain, va prendre le plus souvent possible les bonnes décisions, quelqu'un qui va avoir une communication, encore une fois, fluide avec ses partenaires, le corps arbitral, son entraîneur, l'ensemble du staff. On ne devient pas capitaine, on l'est, j'ai envie de vous parler de son passé, on l'est un peu naturellement. Je m'attends à une équipe de Toulouse qui sort d'un dernier match de préparation plutôt convaincant pour elle et plutôt rassurant. Donc qui va arriver avec des certitudes dans le jeu. De notre côté, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure déjà, mais j'ai la sensation que très vite et très tôt, il faudra être capable d'emballer la rencontre et de mettre sous pression cette équipe de Toulouse. Et puis la particularité de ces premiers matchs, quand les niveaux, on va dire, les niveaux athlétiques ne sont pas totalement homogènes chez chacun des joueurs, l'évolution n'est pas écrite. On doit pouvoir à ce moment-là vite s'adapter, modifier, réguler. Il y a évidemment des connaissances, des gens dont on est certain qu'ils pourront aller jusqu'au bout et d'autres sur lesquels on a effectivement déjà l'anticipation d'une solution de rechange en cours de match. Non, mais ils ont une particularité, notamment avec les joueurs extérieurs où les latéraux viennent au cœur du jeu. Donc parfois, pour épauler Ciro et KCRS au cœur du jeu et laisser beaucoup de largeur à leurs joueurs extérieurs. Donc à Bouclal et Magri sur le dernier match et possiblement d'autres. Donc ça, c'est une de leurs particularités de créer beaucoup de largeur avec les joueurs extérieurs et puis effectivement d'étirer les lignes adverses sur la largeur pour pouvoir combiner au milieu. Donc on a travaillé essentiellement sur ça et sur le plan offensif, on a identifié aussi des possibilités, mais là, je vais les garder pour moi. Oui, mais rien au-delà peut-être de la renommée des clubs qui vont se suivre, rien aujourd'hui sportivement ne nous assure que Toulouse est moins performant que les équipes qui vont suivre. Donc tous les matchs sont importants. Celui-là aussi l'est, évidemment. C'est un premier match. C'est surtout le premier match à la Beaujoire et j'y reviens là-dessus. Il faut que la Beaujoire soit un appui et pas un fardeau pour les joueurs pour vraiment performer ici. Non, mais Douglas, Augusto et Marquinhos sont arrivés à Nantes. Donc ils sont en train de formaliser donc les derniers papiers. Ils finalisent aussi les tests médicaux obligatoires. Et voilà, j'en saurais plus dans la journée, soirée, la nuit peut-être. Mais on en saura plus demain en tout cas. En sachant que l'un comme l'autre ont suivi une vraie préparation et ont pu jouer aussi des matchs. S'ils ont tous les papiers que les batteries de tests médicaux sont faits et sont concluants, ils s'entraîneront demain. Ils n'ont pas pris part encore à une séance d'entraînement donc ils s'entraîneront demain. Et effectivement, si tout va bien et qu'il n'y a pas de problème particulier, il est envisageable qu'il soit dans le groupe dimanche. On va, je pense, comme beaucoup de clubs, peut-être étudier les dernières possibilités. Ça n'est pas un secret que je vous dise que j'avais l'espoir de devoir arriver un attaquant de vitesse, un attaquant de rupture, un attaquant d'espace. Donc on va observer les dernières possibilités avant le 31 août à ce niveau-là. Il y en avait plusieurs et le dernier, effectivement, c'est Christian Kouamé. Donc voilà, c'est le profil de joueur en tout cas qui, je pense, peut compléter l'aspect offensif de notre équipe. Merci à vous.